salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors là je me suis pour aller au vide grenaille live du coin à mon avis il y a de forte chance que je me suis fait pour rien donc si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai trouvé deux trois trucs bon on va retirer un petit peu j'ai un peu d'argent mais pas assez j'ai pris 50 euros non en petites coupures bon on est 6h30 je suis en 10 minutes du grenet je suis un peu en retard mais franchement je sens que je ne suis pas grand chose c'est tout le monde bon j'espère que ça enfin bonjour plus tôt bon alors celui de grenet je me suis levé un peu pour rien je me suis levé pour des noisettes pour pas grand chose alors bon j'ai pas filmé parce que parce que c'est pas demain dans mes habitudes de filmer en plus ça peut prêter ambiguïté donc voilà quoi donc de doute je préfère pas filmer de ce que j'ai retiré de mon budget que j'ai retiré ce matin je sais pas comment j'ai dépensé franchement ce compte mais moi c'est encore pas mal d'argent tellement que c'était nul j'ai rien trouvé j'ai strictement rien trouvé alors j'ai tout d'ailleurs vu dans les anecdotes à la suite de certains trucs qui est plutôt qu'ils sont plutôt comique c'est plutôt marrant de trois trucs qui était marrant franchement des prix hallucinant aussi certains franchement était 18 c'est ça plus cher sur internet ouais frère d'accord c'est plus cher sans tête c'est vrai tu as raison mais tu crois que que c'est pas pour autant que de greniers avant tu dois baisser tes prix comme il faut c'est pas si tu te mets très légèrement en dessous vas-y ça vaut même pas le coup moi mon portrait je m'en dessus je reste chez moi je dors et puis voilà quoi bon en tout cas j'ai pas trop grand chose là il ya deux amis de grenier qui est sur mon chemin de retour j'ai m'y arrêter sinon après avoir encore rentré puis et puis on va faire ce qu'on a à faire on va continuer son dimanche ménage et tout ma femme attend que ça que je fasse ménage à tant que ça et là de pieds ferme je suis à l'âge nettoyage cire et tout mais bon voilà je vais m'y plier j'ai pas le choix je vais tout nettoyer là je suis dans des avis de grenier au retour c'est vraiment que tu mois je parlais tout retour maintenant j'espère j'espère que la pêche sera un peu un peu meilleur je suis pas sûr on verra on verra on verra bon bah écoutez je vous dis à tout à l'heure en terre tient heureux tout le monde bon cette petite brocante bah c'était pas terrible mais c'était marrant c'est principal déjà c'était marrant parce que j'ai pris deux trois j'ai pris quelques jeux et j'ai pris les jeux avec un groupe de rhum donc bon je savais qu'il y avait moins de négocier qu'ils aient mis un peu cher je trouvais donc je dis un prix elle m'a dit non après je dis ce qu'on a un prix elle me donne après elle me dit ouais 10 euros tout je vois franchement 10 euros madame t'es dur quand même à madame parce que franchement 10 euros en plus je sais qu'elle s'en fout bon ils sont ils sont quand même en état nickel à part qui sont un peu sales bon ça sera un coup de chiffon c'est pas c'est pas très grave et jeudi coûte moins 6 euros madame m'a dit non 6 euros je peux pas et tout non 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 6 euros c'est pas possible elle m'a dit tu es avec l'accent l'accent un peu fort un peu brut elle dit non non c'est pas possible 6 euros je suis ok madame pas 6 euros c'est pas possible vas-y moi je te prends 8 euros 8 euros c'est mon dernier prix je me suis dit à 8 euros c'est bon je prends et je t'ai déterminé je me dis si à 8 euros je n'ai pas rien à foutre je dépose tout je prends je prends pas je m'en fous je prends pas il ya un mec en plus il était passé avant moi il m'a dit la fête ensemble parce que certains jeux bon je retrouve à chaque fois et certains jeux qu'on pas de combat de cd donc bon d'autres ce que j'ai pris avec deux jeux qui n'est pas de cd mais ça j'étais au courant j'ai pris pour une boîte qui était nickel et qu'un outil c'est tout donc je dis écoute madame moi c'est 8 euros ça prend doit laisser elle me dit non non bah laisse je fais ok je laisse je pose la famille je pose je commence à partir elle est bien fait c'est bon on prend 8 euros et voilà quoi mes fans et forces et je fais pas d'effort c'est 8 euros madame ou c'est rien on me dit ok huit ans je suis merci à madame jeudi après madame a franchement tu es dur en affaires parce que tes compatriotes à chaque fois tu n'y qu'aussi facile toi tu as tu es dur en affaires quand même un franchement tu as du son robot on dotait veine qui coudent madame ah ouais donc ouais j'ai pris à 6 euros à 8 euros pardon donc voilà je ressorti avec un petit lot de jeux xbox première génération et des boîtes vides psp donc je vous montrerai ça bon on se voit tout le site pour le débrief bon petit retour de vide grenier bon j'en ai fait deux le premier était à 5 km de chez moi donc pas très loin deuxième était à 2 km c'est vraiment son chemin de retour j'ai même pas fait un détour rien je suis vraiment passé devant une place quasiment devant donc tranquille bon après j'ai pas fait des affaires de ouf bon premier vide grenier en tout cas en tout cas c'est pour ça que je me dis attends ça fait longtemps que j'ai pas fait de vide grenier je me suis levé et tout bon je sentais que j'allais me lever un peu pour rien enfin pour rien non j'ai chopé quand même quelques jeux mais franchement c'est plus les bonnes affaires d'il ya quelques années le vide grenier quand tu arrives ils te mettent des prix de ouf où il y a des jeux sont dégueulasses de chez du gars je sais même pas comment c'est qu'il y en a qui achètent ça franchement il y en a ils achètent des jeux c'est pour acheter franchement les frères et des jeux ils veulent même pas que vous ne le prends même pas tu trouves moins cher sur internet et en état nickel et avec une assurance paypal ou vinted ou des trucs comme ça donc je sais même pas pourquoi tu te prends la tête certains deux fois pour des jeux super chers certains laisse tomber c'est pour vous dire je suis arrivé sur un stand le premier stand je vois mec il y a pas mal de jeux super tendo 64 et tout ça bon je me dis ouais c'est un peu hors vendeur mais franchement les jeux certains c'est dégueulasses c'était dégueulasses de ouf des jeux oui tout super dégueulasses des vieux jeux oui certains et tout vous avez deux trois jeux qui m'intéressait j'allais lui poser la question combien ça coûte est ce qui m'a fait changer d'avis je me disais rien je vais perdre mon temps il va sortir un prix de ouf c'est qu'un monde avait une manette ps3 tout pourri tout dégueulasses franchement être un par terre j'apprends même pas mais franchement vous verrez la manette ps3 elle est dégueulasse et pas d'autre mot dégueulasse à mort et le mec qui prend ça il va mettre trois jours à nettoyer et quand il ya une personne que ça intéresse maître ps3 dit qu'on met ps3 et l'autre dit 15 euros quoi 15 euros t'as fait mais tout pourri de ma mat de rouges n'apprends pas donc c'est ça c'est que quand j'ai vu qu'un maït est à 15 euros je me suis dit je vais pas demander jeu nex par autre part bon après j'ai vu je suis arrivé sur deux trois stands j'ai trouvé deux trois jeux bon il ya certains c'était des revendeurs il n'était pas trop chaud pour négocier finalement ils ont accepté de négocier certains servanteurs d'autres non je commence avec les gps 3 que j'ai trouvé alors je ferai dit telle big planète alors j'avais jam je crois que j'avais un version essentielle complète très bon état et je crois qu'il est ouais ça j'ai pas poussé à gagner il est nickel de chez nickel franchement moi j'essaie négocier à 1 euro il voulait pas trop il m'a dit 2 euros c'était pas très cher donc vas-y les deux j'ai pris celui-là alors je sais plus soit j'ai payé si j'ai payé si j'ai payé un ou deux euros j'ai payé un euro sur ouais j'ai payé un euro je crois donc un euro battlefield imité 3 et à super nickel j'aime bien les toits j'aime bien les jeux quand t'as un petit c'est propre tout est propre c'est pareil la boîte elle est lisse c'est doux c'est doux c'est plus doux que la peau d'un bébé bon j'exagère peut-être mais on n'y est pas vraiment presque là à 5 rides version essentielle bon la boîte est un peu niqué bon j'avais normal mais j'ai pas en version essentielle et un euro bon c'est pas très pas très cher donc voilà quoi j'ai pris nickel de chez nickel voilà ensuite ça c'était sur un autre stand j'ai pris deux jeux xbox première génération par contre je sens qu'ils sont sales ouais deux jeux xbox première génération le premier c'est brute force un euro on voit je pense que vous voyez ici il est un peu dégueulasse bon on sait pas bien d'être en bon état quand même ce sera juste un coup de chiffon ça que j'ai pas encore eu le temps de les nettoyer mais après t'inquiète ça passe directement au lave-vaisselle le truc le bordel donc voilà est un nickel attire un cheveu de mamie je crois je sais pas franchement les frères vas-y c'est un cheveu de mamie qui avait dedans à par contre cédé un peu ouais non il est propre il est juste un peu sale ouais un peu poussié heureux vous savez savez pas qu'on soufflait sur les sur les jeux super nintendo et où moi je fais pareil mais sur xbox non je rigole pourquoi j'ai fait ça c'était pour un tir à poussière donc voilà bon état complet vendu même avec un peu de terre donc voilà un euro ensuite toujours sur cette même branquante sur ce même centre toujours un euro bon un peu moins ça dessus la splinter cell chaos théorie un euro complet nickel ça marche pas de kebab les amis tout un et même il ya même une pub alors c'est la pub vraiment ah ouais même la pub bbisoft d'époque par contre ça a même la pub c'est l'eau des frères la pub c'est l'eau spinter cell j'ai pas qu'à une pub à l'époque donc voilà un euro le mec qui m'a dit il y avait deux jeux xbox qui traînaient c'est ce jeu qu'il y avait je dis combien j'ai m'a dit un euro je sais pas vas-y c'est pour moi je prends donc un euro ensuite dans un autre stand bon toujours dans les broncos dans notre stand j'avais pas mal de jeux il y avait quelques jeux psp qui m'intéressait bon j'ai pas tout pris puisque ce mec qui était dur en affaires un peu donc j'ai pris quelques années m'a dit 5 euros gpsp je lui ai dit je ai dit 2 euros on a dit trois euros je fais dans deux euros on m'a dit trois euros j'ai fait non en deux euros bas je te laisse et je pars je laisse et hop disant vas-y c'est bon près d'euro donc j'ai pris le premier jeu à deux euros dans la route légende notice bon je crois pas qu'il ait des plus fourni avec soi ils me sont pas et mince les gars je viens de voir c'est pas de bon jeu c'est pas le bon jeu qu'il ya dedans c'est virtuel tennis 3 putain j'avais pas fait attention ah ouais je me suis avoir comme un bleu ah ouais comme un bleu mais vraiment comme un bleu il n'y a pas plus bleu que moi laisse tomber dans la taille pire d'euros pour envers ce tennis 3 avec une boîte banal que les gens de montant bien on verra bien le deuxième à 2 euros j'espère que ça j'ai pas j'ai c'est bon mais non mais celui-là j'ai pas fait son cf1 grand prix de rhoda même ça j'ai pas fait son franchement d'habitude je regarde bien j'ai regardé vite fait je me suis dit ah c'est un bon état et tout moi deux euros 2,1 f1 grand prix avec une boîte c6 pas top top mais bon tant pis ensuite monster hunter alors est-ce que c'est assez bon celui-là c'est pas le bon non c'est aussi putain franchement c'est une démo de marvel je crois voilà je pense une démo 10 de marvel franchement je suis dégoûté les amis je suis dégoûté bon c'est complet tout encore heureusement il dit mais d'euros il m'a dit 5 euros au début je crois que c'est qu'on a dit salut franchement dégoûté votre piche en pittant pis ça m'apprendra à me regarder donc voilà d'euros un débo bon la boîte est nickel occasion si je trouve en nous pourquoi pas donc voilà sous un brocante c'est fini bon il y avait un jeu qui me plaisait j'ai oublié non un jeu oui pas très pas très courant j'ai oublié non je voulais acheter la meuf elle m'a dit ouais trois euros bon je dis un euro non c'est pas un jeu oui excusez moi c'était pas un jeu oui c'était un gps 2 c'était splinter cell sur ps2 je dis combien à madame gps 2 elle me dit trois euros je suis à un euro elle me dit non non ok je pars il y avait quand même moins de dire t'as déjà là je suis à jean je dis pourquoi pourquoi question à dire franchement bon déjà tu sais pas négocier je sais bon je n'ai que c'est pas trop jeudi à telle prix elle me dit non bah salut ciao je me prends pas la tête lui c'est ce vrai qui était fort en négociation lui limite il veut me donner un cours je crois en tout cas bref ensuite je vais dans une deuxième brocante deuxième brocante je vois qu'il y avait quelques jeux bon j'arrive un peu tard parce que voilà quand il y a des gens qui sont passés des gens qui sont en train de prendre et où je voyais certains jeux le premier j'ai quand même retrouvé quelques jeux j'ai trouvé un loco roco est ce que je suis assez de bons jeux ou pas dedans et bien non c'est pas de bon jeu et ben même celui-là elle perdait par contre c'est chelou les gars c'est un disque avec le firmware 3.73 je connaissais même pas ça j'aime pas que les mises et jours à se vendait c'était c'était une disquette aussi acheter l'autre je suis même pas au courant bon ça c'est pas grave j'ai payé un euro tant pis tant pis tant pis donc un euro loco roco la boîte loco roco mais là dedans il n'y a pas le bon jeu ensuite j'ai payé huit euros tout ça auprès d'une roumaine donc voilà huit euros donc vous avez huit euros il y a bon il y a deux jeux qui sont vides ça j'avais vu j'ai ouvert donc bizarrement j'ai fait plus attention à roumaine que aux autres j'aurais dû faire plutôt l'inverse que franchement roumaine tout était tout était clean il y avait rien de que j'ai payé les jeux et gpsp ça m'a pas coûté des masses donc voilà alors crazy taxi farware la boîte était vide bon voilà j'ai pris puisque deux fois j'ai déjà en loose et ça peut me compléter une boîte ensuite network speed rival d'un groupe pareil vide ça j'étais au courant ça ensuite on va passer au jeu xbox 360 le premier splinter cell plutôt en état correct un peu rayé la boîte mais sans plus notice tout jeu et je crois que les jeux sont quand même plutôt ouais non c'est un petit peu sale c'est tout un petit peu poussiéreux mais pas dans l'état nickel 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 donc à la première splinter cell le deuxième fable je crois que c'est dans celui-là où il y a une surprise du chef satan un tonneau kebab le complet les frères je suis pas sûr que c'est sûr mais je crois attendez vous allez voir la surprise c'est quoi ce que c'est sûr non c'est pas sûr vous verrez pour vous sera peut-être pour prochain donc fabuleux 1 complet d'autisme c'est tout nickel je suis content ça mange pas de kebab ensuite à l'eau 1 ah c'est dans cela les amis à sa tomate ketchup oignon mayonnaise il ya un bonus il ya supplément fromage les amis supplément fromage il est un supplément fromage thème crucis un peu rayé vers son ps1 en loose ça foutait dedans donc voilà à l'eau complet nickel magnifique montel crisis il ya un peu il ya un peu rayé mais bon je m'y attendais pas qu'ils fait quand j'ai vu quand j'ai regardé les jeux j'ai vu qu'ils étaient dans le suisse et qu'à du m donc voilà c'est pendant qu'il a mis dedans ensuite à l'eau 2 on est à nickel attendre par contre dans le choix que c'est vrai que j'ai pas connaissé les moi franchement les propres franchement je sais pas tu as une madame la roumaine mais les jeux mais elle avait beaucoup de jeux aussi qui était en état nickel et tout mais pas les jeux d'enfants des boîtes donc ouais c'est dommage je sais pas si elle s'est fait voler ou si elle avait mis dans son stand est déjà vite donc ça je suis pas trop et dernier jeu j'étais à 3 bon il faisait partir un collector j'ai pas collector tant pis c'est pas grave mais bon pour prix que j'ai payé ça mange pas de kebab complet il ya même des posters il ya même des pubs rockstar il ya tout il ya tous les frères il ya tout il ya tout il ya tout il ya tout il ya même un truc qui a envoyé à rockstar avec deux je veux dire à palaiso bon je sais pas si c'est encore la matinée par exemple c'est pas loin de chez moi on va les faire un tour encore les gars voilà nickel ils sont juste un peu poussiéreux mais bon c'est pas très grave et cd ce qu'il est propre ou pas cela ouais ça va un peu de poussière c'est juste poussiéreux là franchement ça va madame la roumaine elle m'avait eu des jeux qui sont pas trop mal dans la merde plutôt donc bon bon ouais c'est pas ça passe pas ça passe oui et non pour moi ça passait maintenant que j'ai vu qu'il ya des jeux que j'ai pris c'est pas les bons jeux qu'il ya dedans bah ça passe un peu moins quoi bon après c'est pas grave quoi tant pis tant pis c'est comme ça on peut faire autrement donc bon en tout cas cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker abonne toi n'hésite pas à commenter aussi comment c'est très 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 important bon en tout cas je t'en remercie bon dimanche moi je vais mettre devant une piste mais avant faut que j'attache le ménage parce que là ma femme n'arrête pas de me marceler à ce niveau là donc je vais j'ai un peu ciré dans le sol et autres et en tout cas voilà bon en tout cas bon dimanche à tous à bientôt c'est les amis ciao